Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter une ni même cinq, mais plus d'une dizaine de méthodes différentes pour vous aider à vous faire un max de gold. Bien évidemment il y en aura certaines que vous connaîtrez déjà, peut-être deux ou trois dans le lot, mais croyez-moi la plupart c'est sûr que non. Mais avant ça une rapide aparté, qui dit Saint-Valentin dit cadeau, même si j'ai 24h de retard, vous pouvez gagner un token grâce à cette vidéo. Vous devez juste être abonné bien évidemment à la chaîne YouTube et mettre un commentaire sous cette vidéo, le tirage sera fait le 19 février au soir. Après je dis un token, mais bien évidemment le gagnant pourra choisir 250k PO à la place s'il le souhaite. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui je vais vous parler de toutes les méthodes différentes en ce qui concerne la vente de services sur World of Warcraft. Bien évidemment 100% en PO, donc dans la totale légalité. A savoir que ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, si jamais c'est vendu en euros, bien évidemment c'est interdit par Blizzard. Pour vendre ces fameux services que je vais vous présenter juste après, vous allez avoir deux possibilités différentes. La première c'est d'utiliser le canal Commerce Service, c'est un nouveau canal exprès pour ça sur le jeu. La deuxième solution ça va être de passer par Discord et notamment celui de Walmart. On peut générer uniquement des liens temporaires de 30 minutes, donc je ne peux pas vous mettre le lien dans la description. Mais si vous faites 2-3 recherches sur Google, vous allez le trouver. Sinon vous venez sur notre Discord, vous avez le lien là en description et on vous partagera le lien temporaire avec plaisir. Et on commence avec le premier service. Je suis certain que vous ne le saviez pas, mais sur WoW on peut vendre des pseudos. Il y a 3 types de pseudos qui sont intéressants. Les premiers ce sont ceux avec des mots communs, par exemple miracle, worthy, possible, etc. Ensuite il y a ceux en 3 lettres, on a un exemple ici. Mais les plus intéressants ça va être ceux en seulement 2 lettres. Pour cela le prix est d'environ 1 million chacun. Vous allez me dire mais c'est impossible que des gens achètent ça. Et bien si, en tapant want to buy name dans la recherche, on peut voir qu'en seulement 2-3 jours, on a déjà énormément de demandes. Donc regardez bien les pseudos de vos rôles, peut-être que certains valent plusieurs millions de PO. On passe maintenant au deuxième service qui est la vente d'ID dans les anciens raids. Prenons un exemple concret. Vous allez faire par exemple Ulduar, tuer tous les boss sauf Yogg-Saron. Là un joueur va vous dire bah moi j'ai envie de faire Yogg-Saron mais j'ai pas envie de passer 30 minutes à faire tout le raid. Donc vous allez le grouper, vous allez vous quitter le groupe. Lui il va tuer le boss, comme ça lui il a fait son loot, il n'a pas eu besoin de perdre 30 minutes. Et vous, vous allez pouvoir vendre ce service à l'infini. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est que sur certains discords, ce service c'est gratuit. Donc il y a tout de même assez peu de demandes, mais il y en a tout de même. On passe maintenant au troisième service qui va être lié au Black Market. Par contre attention, il faut déjà un capital très important pour se lancer là-dedans. On va reprendre un exemple concret. Admettons qu'un joueur sur Ysondre veuille le T3 guerrier. Et bah étant donné qu'il a des gold uniquement sur ce serveur, ça va peut-être mettre un an avant que l'ensemble des pièces soient disponibles au Black Market d'Ysondre. Sauf qu'il y a des joueurs qui ont des gold sur plusieurs serveurs. Lui par exemple, aujourd'hui, il a 4 pièces différentes de T3 guerrier disponibles au Black Market sur des serveurs où il a des gold. Ça va être un petit peu technique, donc je vous ai mis du texte. Donc l'acheteur sur Ysondre va donner les 2 millions de gold qu'il a sur Ysondre à la personne qui va vendre le service. L'acheteur va créer un personnage en plaque niveau 10 sur le serveur où il y a le T3 qui l'intéresse. Le vendeur sur ce fameux serveur va lui prêter les 2 millions de gold en retour pour qu'il puisse en chérir. Une fois qu'il a gagné l'item, il va payer une commission au vendeur. Donc admettons qu'il a gagné l'item pour 2 millions de gold, il va aller sur Ysondre et il va redonner peut-être 200 ou 300k au vendeur. Donc tout le monde va être gagnant. L'acheteur aura son T3 et le vendeur sa commission. Pour vous donner un ordre de grandeur, le T3 guerrier full set, on est à peu près sur 3.5 millions de commission. Donc c'est quand même une somme non négligeable et ça peut monter encore plus haut. Par exemple, un Tigre Zulien, on va prêter directement un gold cap à 10 millions de gold. On sera rapidement sur 2, 3, 5 millions de commission. Cette méthode est davantage intéressante à Dragonflight qu'à Shadowlands pour 2 raisons. La première, c'est qu'à l'époque de Shadowlands, il fallait un personnage niveau maximum pour pouvoir ouvrir le Black Market. Là, on va voir que ce n'est plus le cas. J'ai un niveau 61 et non 70 et le PNJ fonctionne. Pour rappel, le Black Market à Valdraken se situe ici. Donc il faut descendre de la capitale juste en dessous. Et la deuxième raison, c'est que si la personne gagne l'enchère avec un personnage niveau 10, il aura d'office la transmo. Alors qu'à l'époque de Shadowlands, il fallait monter le reroll à un certain level pour que ça fonctionne. C'est parti avec le quatrième service qui est le Gold Swap. C'est déjà un petit peu plus populaire que les 3 qu'on a vu précédemment. Donc là, on va prendre une fois de plus un exemple concret avec mon cas personnel. Donc je vais dire par exemple, salut, j'ai des golds sur tous ces serveurs-là. Si vous souhaitez échanger des golds entre serveurs, je suis dispo. Mais ça va vous coûter 5% de commission. Donc si une personne me dit, salut, j'ai 10 millions sur le serveur Archimonde et je veux sur le serveur Kazak. Donc je vais dire, ok, pas de problème. Il va me donner ces 10 millions sur Archimonde. Et moi, je vais lui donner 9,5 millions sur Kazak. Donc grosso modo, les 10 millions moins les 5% de commission. En toute transparence, aujourd'hui, je fais 99% de mes golds uniquement avec ça. Sur les bons jours, on peut prendre à peu près 2 millions de commission. Cinquième méthode, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Ça va être le boost en PVE. Donc on va avoir le boost en RAID et en Mythic+. On a un exemple ici. Le sixième service, c'est le plus rentable en ce moment. Ça va être le boost de level. En général, de 60 à 70. Mais on peut aussi faire du level 10 à 70. Il y a vraiment énormément de demandes. On peut le voir sur la partie de droite. Mais vraiment, toutes les heures, on trouve 2-3 clients. Pour faire ce boost, personnellement, je n'aime pas le spot des Centaures. Je préfère aller ici dans la travée d'Azur, tout à gauche, au niveau des Yen Elite. Comme on peut le voir sur mon écran, il y a vraiment énormément de mobs. Avec un gros tank, très bien stuff. On est à peu près sur 1h, 1h15 pour faire du level 60 à 70. Le septième service, je vais être très rapide dessus car je ne suis pas du tout un expert. Ça va être le boost en PVP. Le huitième service est dépendant de votre taux de chance. Mais il peut être extrêmement intéressant. Ça va être le farm de monture rare en monde extérieur. Par exemple, le plus populaire, c'est sûrement le proto-drake perdu dans le temps qu'on peut trouver ici à 250 KPO. Il va en amont chercher des clients. Admettons qu'il ait une commande pour le proto-drake perdu dans le temps. Il va avoir plusieurs rerolls sur différentes phases. Donc grosso modo, différents serveurs avec war mode on, war mode off, etc. Il va farmer la monture toute la journée. Dès qu'il va la trouver, il va grouper ses 3-4 clients en même temps. Et comme ça, tout le monde aura sa monture. Le neuvième service, ça va être la vente de réputation et de titres. Et donc par conséquent également de hofé. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur le boost du titre du guetteur de feu. Où il faut faire 2000 kills en PVP en Pandari. Le dixième service, c'est la vente de familiers rares pour les chasseurs. Donc comme pour le farm des rares en monde extérieur, il faut avoir plusieurs personnages sur différentes phases, etc. Bien évidemment, je ne peux pas consacrer 10 minutes à chacun des services. Sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais si vous voulez que je deep dive sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me dire. J'en ferai une vidéo dédiée. Le onzième service, ça va être la vente du circuit pour avoir toutes les glyphes. Donc les points de spécialisation de vol à Dragonflight. Honnêtement, il y a quand même pas mal de demandes. La preuve, moi-même, je ne les ai toujours pas fait. Je vais sûrement me l'acheter parce que j'ai la flemme de le faire. A mon avis, vous devez vous dire, mais qui peut bien acheter ce type de service ? Mais dites-vous qu'il y a des joueurs qui gagnent 500k à 1 million de goals par heure et que pour eux, perdre 20 minutes pour un truc qui coûte 50k, et bien autant l'acheter plutôt qu'aller le faire. Moi le premier, si je dois acheter un couteau à dépecer et que je suis loin de la capitale, je prends mon bouton et je l'achète même s'il est à 10kpo. Ça ne me dérange pas de l'acheter à ce prix-là. Quand je suis en période de flipmigration, je peux prendre jusqu'à 10 millions de goals par jour. Donc autant vous dire que je ne vais pas m'embêter à aller chercher le proto-drake perdu dans le temps pendant 7h, alors que je peux l'acheter à 250k. Cette vidéo est terminée. Je pense avoir fait le tour de tous les services qu'on peut acheter et vendre sur WoW. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de participer pour gagner le jeton. Vous avez juste à mettre un commentaire et être abonné à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Salut à tous !